Un exemple, il y a une autre compagnie que tout le monde connaît, Yuzuri. C'est comme un peu un poisson similaire. Ça va être un poisson qui va être un bon compétiteur pour la compagnie Yuzuri, parce que Yuzuri c'est une compagnie qui fait des très bons leurres aussi. Ça fait que c'est une compagnie que le monde fait quelques années utilise. Mais Life Target va prendre sa place aussi. C'est un autre coloriste ici, lui est plus translucide. Ça veut dire que dans l'eau, comme je vous dis, sa coloration peut changer au soleil ou à l'eau sombre. C'est un très beau modèle. Ils ont trois grandeurs. Comme je vous dis, ça part de 3 à 5 pieds, de 3 à 4 pieds, puis j'en ai encore de 1, 1, 0. Aussi, il y a des modèles, comme je l'ai montré tantôt, avec les articulations, près de la queue à l'arrière, celle-ci. C'est très intéressant aussi, puis j'aime ce type de, en anglais, il appelle ça swimbait, hardbait, rigide. Ce que j'aime de ça, regardez, la lèvre est inclinée vers le bas. Ce que ça fait aussi, puis pas long, ça fait que l'heure ne va pas profond, ça va, comme je vous dis, de 0 à 1 pied. Ça va faire, autrement dit, un poisson qui vient manger à la surface ou qui a peur. Parce que souvent, les manis, souvent le monde voit beaucoup de manis à la surface, puis ils pensent que le mani, parce qu'il est à la surface, il a peur, il y a des prédateurs. Non, souvent, il y a des éclosions d'insectes, c'est une chaîne alimentaire. Le petit poisson va se nourrir d'insectes, de l'arbre, d'éphémères. C'est-à-dire que souvent, les poissons à poids vont aller manger, justement, les éclosions d'insectes à surface. Puis, c'est une chaîne alimentaire, souvent, quand il va y avoir beaucoup de flashs, de réflexions sur-dessus l'eau, des poissons chromés, autrement dit, des lacayes, des petits gasperots, des menis amra, ou de toutes les types de menis qui ont des colorations argent ou or, qui vont faire beaucoup de reflets au soleil, les gros prédateurs vont les localiser plus facilement à la surface. vont aller, justement, un poisson ne choisit pas ses poids, va sauter dans le paquet de poids, autrement dit. C'est-à-dire que souvent, les leurres, c'est utile de pêcher avec des leurres qui ne vont pas trop profond pour rien. Mettons, vous avez de la végétation qui est environ entre 6 et 8 pouces en dessous de la surface. C'est l'idéal, ces types de leurres-là, ici, pour pêcher peu profond. Je vais en montrer un modèle qui est plus petit. Ça, c'est, je vous dis, Live Target, ils promettent beaucoup, beaucoup. Ils ont des très beaux leurres. Puis, aussi, la même compagnie, le même distributeur de ça, fait des leurres de plastique souples. Pour les amateurs de brochets, de grandes bouches, en anglais, je vais dire swimbait, c'est des leurres de caoutchouc souples, mais très gros. Ils sont très, très flexibles. Regardez, je les tiens, là, puis ça va bouger beaucoup dans l'eau, ces types de leurres-là. Ça, fait que les amateurs économiques sont White Gap, à Gap Lave. Je peux vous dire, regardez comment c'est souple, souple, souple. Ça, pour le chigant, à grandes bouches, le brochet, mais moi, j'ai beaucoup d'amateurs de brochet à Montréal. Je pense qu'ils vont aimer ce type de leurres-là. Ils ont plusieurs coloris. Moi, j'en ai amené deux coloris. C'est ici. Puis, on a des reliefs d'écailles dessus. Ça a l'air quasiment un poisson naturel. C'est bien fait. Regardez, comme je vous dis, c'est très, très souple. La queue qui est spatulaire à l'arrière, qui est faite comme une cuillère à l'arrière, c'est juste un peu de mouvement. Le poisson va bouger tout seul, sans donner des coussets. Puis, je checkais la densité du caoutchouc, d'après moi, dans l'eau froide aussi. Il va y avoir un très beau mouvement. Ils font aussi l'imitation aux gobies, les fameux gobies, les prédateurs de nos eaux à ce temps. On va avoir de misère un peu à se départir de ces types de poissons-là. Le fameux gobies à taches noires. Pour les pêcheurs de chigants ou de dorés, ça devrait être très efficace. Je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer encore. C'est ici. Ils ont quelques coloris. Aussi, ils ont les fameux jerkworms. Ce que le monde connaît pour pêcher la chigante-grande-bouche, méthode Wacky ou Karel Norig. C'est ici. Puis, ils ont l'air très, très souple. Je vous dis, ils sont très souples, ils ne sont pas rigides. Ils font quelques coloris. Ils font des coloris roses bonbons, gumbaloules, que le monde connaît beaucoup, qu'ils utilisent beaucoup dans l'arrivée d'Ottawa ou le lac des Deux-Montaines. Puis, il y a aussi une couleur que le monde, tu sais, la rose est très bonne dans l'eau sombre aussi. Mais une couleur qui est très bonne, c'est le noir. Le noir, le bleu électrique, dans ces types de leurres-là, regardez comment ils sont mous, ils pendent tout seuls. Le noir, je peux vous dire, quelqu'un qui sait utiliser la méthode Wacky et ses leurres-là, dans toutes les couleurs, mettons dans l'eau claire, dans l'eau sombre, je peux vous dire, ça peut prendre des très gros poissons. Il faut être patient. La méthode qu'ils appellent en anglais « do nothing fishing ». C'est quasiment la pêche à ligne morte, par exemple. Vous prenez votre leurre, vous le laissez au fond, vous le traînez lentement, juste pour dire, vous bougez même juste le fil, sans donner des coups dessus, vous bougez juste le fil. Le leurre, dans le fond, va bouger, va déplacer du sable. La chigard va avoir une réaction tout de suite, va regarder le leurre. Vous le laissez là, vous le traînez en donnant un petit coup dessus. Vous leur laissez descendre, tout souvent, c'est là que le poisson va capter sa proie. Ces leurres-là sont très bons, ils ont plusieurs bonnes couleurs. Ils ont des couleurs deux tons. Je vais vous montrer ce que ça a de l'air. Orangé pâle, le dessus va d'autre un peu. Le vert-olive tirant un peu foncé aussi. Ils ont la couleur pelle, qui n'est pas blanc, qui est couleur blanc, on pourrait dire blanc satin. C'est ici. C'est toujours bon, comme je dis ça, un bon pêcheur avec des leurres, ça, en caoutchouc. Je peux vous dire qu'il peut ramasser tous les types de poissons, des maschinois, des brochets, les types de leurres. Le bon pêcheur, comme je dis, le pêcheur d'expérience, ce n'est pas juste une histoire de bon. Le pêcheur qui a acquéri de l'expérience, des années à essayer des leurres, avec les leurres souples, peut prendre toutes les catégories de poissons. Il y a une couleur populaire, c'est celle-là ici. Water Malone, avec le type chartreuse, ça, c'est une couleur que quasiment tous les pêcheurs de chiant ont ça dans le coffre. Et aussi, bien, les fameux tubes. Les tubes, on ne peut pas se passer de sel à chiant en petite bouche. Quand il n'y a pas de tube dans son coffre à chiant, c'est parce que ça ne fait pas longtemps qu'il va à la pêche, parce que la plupart des pêcheurs ont tous des tubes. Ça, c'est avec du sel. Ça fait que ça, c'est une couleur Water Malone, c'est une couleur melon d'eau, avec du poire à l'intérieur, des petits picots, on l'appelle du paper, avec de l'oranger. Un peu comme une couleur écréviste, elle mue, qu'elle pèse son écale. J'ai des couleurs comme celle-ci. Couleur un peu moutarde, ça va que c'est très bon. En anglais, il y en a qui vont appeler ça puke. Le noir est blanc, qui est très bon aussi. Chaque pêcheur a sa couleur personnelle, qui a eu du succès avec. Moi, j'ai une couleur que j'ai eu beaucoup de succès avec, c'est ma couleur polyvalente, je ne suis pas venu de le dire, c'est Green Popkin. C'est Green Popkin Copper Flake. Je ne suis pas venu d'en parler, je ne cache pas mes types de couleurs. J'ai été dans plusieurs types d'eau, plusieurs plans d'eau, par exemple, avec la Green Popkin Copper Flake, et je peux vous dire que c'est très très bon. Puis, vous avez l'autre Green Popkin avec des tentacules shortreuses à l'intérieur. C'est très très bon, ces types de l'oeuvre-là. Le tube aussi, la manière de le travailler, moi, la manière que je joue avec, je le descends au fond, je le traîne, puis ça lui met un écrevisse. Un écrevisse, ça n'enche pas, ça se promène tranquillement, puis quand ça a peur, ça donne un coup de queue. Là, le chien veut l'apprendre. Autrement dit, c'est tirer sur votre fil, donner quelques petits coups de fil, attendre, la laisser reposer au fond. Donner une petite saccade. Souvent, quand vous donnez votre saccade, c'est instantanément, vous voyez, votre fil partir, ou souvent, la petite bouche va le prendre, puis elle va sauter dessus, avec une grande bouche, elle va s'en aller avec lentement. C'est deux poissons qui n'ont pas la même attaque, la même attitude. Il y en a des journées que la petite bouche va être très dure à prendre, la grande bouche va être plus capricieuse. C'est deux types de poissons qui sont le fun à pêcher. À localiser aussi, c'est différent, les marécages pour la grande bouche. Puis même souvent, c'est trompeur, vous allez aller dans des marécages, c'est de la chigande grande bouche pour vous, puis c'est de la chigande petite bouche qui va être là, en train de se nourrir, de mener, de grenouilles, de larves. Comme je vous dis, des fois, c'est trompeur, parce que des fois, on voit des beaux marécages avec des aroèdes, un uniforme. Puis souvent, le monde va dire, c'est un beau site, le chigande grande bouche, puis là, il parle d'un secteur, quelques grandes bouches, pas quelques grandes bouches, mais quelques petites bouches qui sont en train de se nourrir. Mais comme je vous dis, la grande bouche est une manière de la pêcher, pour les ceux qui veulent pêcher moins profond, les ceux qui veulent prendre des petites bouches, pêcher un peu plus profond en eau claire ou en eau sombre. C'est deux poissons avec des attitudes complètement différentes, puis c'est ça qui est le fun. Moi, la grande bouche, je l'aime beaucoup, parce que c'est comme de la chasse. On essaie toujours de prendre la plus grosse. C'est normal, on est des maniaques de pêche, on essaie toujours de pôner en anglais ce qu'on appelle le longker, le gros poisson. Dans les maniaques, c'est comme de la chasse, on va faire de l'observation avant d'installer un leurre dans le pont. On va faire beaucoup d'observations où est-ce qu'on voit des mouvements dans l'eau. Comme je vous dis, c'était mes leurres de l'année 2011, mes nouveautés, ainsi que mes leurres de caoutchouc que je vais essayer cette année, celle-ci. C'était ma capsule de nouveautés données. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501